C'est tiré de Jean-Baptiste Debré, Voyage pittoresque et historique au Brésil. C'est un ouvrage illustré de 153 planches lithographiées en 3 volumes, publié entre 1834 et 1839 chez l'éditeur parisien Firmin Didot. Cette image se trouve au tome 3 et c'est la planche 15. J'avais envoyé pour cette conférence le texte qui accompagne l'image car dans le cas de Jean-Baptiste Debré, il y a à chaque fois un titre, une planche, une image et un texte qui est donc une légende. C'est intéressant parce que les images ne parlent pas toujours d'elles-mêmes et le regard qu'on porte sur elles peut être anachronique. Or, dans le cas de Jean-Baptiste Debré, nous avons la légende et donc Jean-Baptiste Debré nous explique comment lire son image. J'aurais aimé vous montrer le texte mais vous allez me croire sur parole et je vais vous le commenter. Donc, dans l'introduction, Jean-Baptiste Debré précise que les commentaires sont là et je cite Jean-Baptiste Debré « Afin que la plume et le pinceau suppléassent tour à tour leur mutuelle insuffisance ». Pour Jean-Baptiste Debré, ni le texte ni l'image ne sont parfaits et ils sont tous les deux d'une mutuelle insuffisance. Mais les rapprocher permet de restituer la vérité au plus proche. Et les textes qui accompagnent l'image de Jean-Baptiste Debré sont souvent très surprenants. Son texte permet de restituer une réalité aux multiples facettes et dont l'image ne parle pas de manière directe. Le projet de Debré, ce voyage pittoresque et historique au Brésil, c'est de mettre une société esclavagiste en image. Alors, qui est Jean-Baptiste Debré ? Ses dates, 1768-1848. Vous voyez, il a vécu très longtemps. C'est un homme né au XVIIIe siècle, mort au milieu du XIXe siècle, justement à la date de l'abolition de l'esclavage en France. Il est né dans une famille d'artistes à Paris. Il est, excusez du peu, le neveu du grand peintre David. Donc, il est d'une grande famille d'artistes. Il a été à l'Académie des Beaux-Arts de Paris. Il a été classé second au Prix de Rome. Et au moment de la Révolution française, il abandonne la peinture. Il devient professeur de dessin à l'École centrale des travaux publics, l'École Polytechnique. Il reprend ses activités artistiques en 1798. Et pendant l'Empire, il va peindre. Et en fait, en 1816, il est, au moment de la restauration, un personnage peu, disons, mal vu, puisqu'il a été très napoléonien. Et donc, il profite d'une ambassade d'artistes à Rio de Janeiro, au Brésil, pour changer d'air et pour ne pas retrouver la restauration. Au Brésil, quand il arrive en 1816, le Brésil a changé de statut. Le Brésil est devenu, Rio de Janeiro est devenu la capitale de l'Empire du Brésil et du Portugal. C'est le seul cas d'Empire colonial où la capitale devient une capitale américaine. L'Empire du Portugal et du Brésil a comme capitale Rio de Janeiro. Le roi du Portugal, pour fuir Napoléon, s'est installé à Rio, qui est donc une cour royale. Et Jean-Baptiste de Bré va devenir le peintre, comme David avait été le peintre de Napoléon, le peintre de la cour portugaise, qui devient la cour brésilienne, puisqu'en 1822, le fils du roi du Portugal proclame l'indépendance du Brésil et se déclare empereur du Brésil, alors que son père est resté roi du Portugal. Bien, alors Jean-Baptiste de Bré va vivre 16 ans au Brésil, ce qui est très long. Donc ce n'est pas un voyageur, c'est quelqu'un qui a connu le Brésil de l'intérieur. Et son livre va reprendre cette vision du Brésil. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la vision de la société esclavagiste par Debré. Selon lui, l'esclavage est partout. C'est à la fois un signe de richesse, c'est aussi le dernier soutien aux pauvretés. Il a des images très belles de maîtres pauvres, qui n'ont qu'un seul esclave poursuivi. Il montre le système de gagneau, le gain, c'est-à-dire l'artisanat des esclaves qui sont indépendants et qui gagnent leur vie. Il montre l'affranchissement, il montre les boutiques de traite, il montre le système des châtiments et il montre surtout les multiples métiers que font les esclaves dans la ville de Rio, se rapprochant des représentations des métiers qui étaient importants à Paris au XVIIIe. Vous avez les métiers de Paris, il fait les métiers de Rio et c'est toujours des esclaves. Il montre la hiérarchie des esclaves, la hiérarchie entre les maîtres et les esclaves et la variété des esclaves. Il présente même les différentes scarifications des esclaves africains de Rio de Janeiro et ces scarifications sont très précises. On peut retrouver les origines des différents peuples africains, Rio de Janeiro étant la plus grande ville africaine de l'Amérique à cette époque. C'est donc un extraordinaire témoignage qui ne va pas plaire tellement au Brésil. En 1841, l'Institut historique et géographique brésilien rejette l'ouvrage de Debré pour dénoncer un regard étranger. En effet, Debré a un regard sans complaisance sur cette société esclavagiste brésilienne. C'est lui-même un homme des Lumières qui a vécu la première abolition à Paris. C'est un homme qui a vécu la Révolution française et qui a un regard relativement empathique malgré tout parce qu'il connaît très bien cette société. Alors, j'ai choisi ce mariage de nègres dans une maison riche. Je renvoie à ma présentation de ce matin sur le mariage des esclaves, une clé pour comprendre la société esclavagiste. Et voici l'image. Alors, que dit la légende de Debré ? Eh bien, au départ, il a un premier paragraphe qui commente ce mariage. Il explique que les... Alors, je reprends ces termes. La liberté de choix des négresses, dit-il. Les maîtres acceptent qu'elles choisissent leurs époux comme elles le veulent dans l'espoir de les attacher à la maison. Les maîtres veulent garder leurs esclaves. Donc, ils les laissent se marier selon leur goût. Ils évoquent les dons que reçoivent les esclaves pour leur mariage et pour les naissances. Et ils parlent de la hiérarchie de la maison. La première femme de chambre épouse le cocher, puis les domestiques de rang inférieur se marient entre eux. L'enfant, né de ces mariages, se glorifie, dit Jean-Baptiste Debré, d'être issu d'un couple marié. Le parrain est un domestique inférieur, et la marraine, et la vierge. Et là, Debré insiste sur les multiples dévotions autour de la vierge de ces portugais du Brésil et de ces esclaves. Il évoque la chasteté et la fidélité des femmes dans le mariage, à l'exception de la volonté toujours présente chez les esclaves de séduire leur maître. On a parlé aujourd'hui de l'affranchissement des femmes, qui est très important, et donc qui reste une solution pour essayer. Donc là, Debré insiste là-dessus. Je dirais que nous, en voyant cette image, on évoque la dignité des personnages. Debré parle de la glorification, ce qui est un terme un petit peu différent. Il insiste sur le choix des conjoints, on voit les richesses, et on voit la hiérarchie des esclaves. Il explique ensuite, dans une deuxième partie, le lieu où se trouve ce mariage. Nous sommes en fait dans une église, et pas dans une maison, comme on pourrait le croire avec le titre. Et c'est l'occasion pour Debré de décrire l'église. Et vous avez en fait un sol avec des numéros. Et Debré explique qu'il s'agit des sépultures. Or, au même moment au Brésil, vous avez une révolte des esclaves, sur lequel il y a un très beau livre de Jean-José Reis, « La mort est une fête », qui explique l'attachement des esclaves à la mort chrétienne, dans la sépulture dans les églises, et non dans les cimetières. Donc il est intéressant de voir que Debré lit le mariage et la sépulture. On voit ici, en fait, le lien très fort de ces esclaves avec la religion. Le moment est le moment du consentement, les deux mains sont sur l'étole du prêtre. Et en fait, en réfléchissant aujourd'hui pour cette présentation, je me suis aperçue, je ne l'avais jamais compris, que c'est un mariage collectif. Vous voyez, il y a trois couples, en fait, qui se marient. Et il y a un seul témoin, c'est le postillon. Sinon, ce sont trois couples qui se marient en même temps, ce qui est tout à fait intéressant. Voilà. Et je l'ai découvert en relisant la légende, parce que je pensais que c'était les amis du couple marié. Mais non, c'est trois couples de rangs sociaux différents à l'intérieur de la domesticité de la maison. Donc, pour finir, je dirais, l'ambiguïté du mariage des esclaves se voit dans une image comme celle-là. Ce mariage est à la fois une manière pour les maîtres de s'attacher les esclaves, comme il le dit. On voit l'adhésion aux valeurs de la société des maîtres, la religion, la hiérarchie, l'argent, les récompenses, des formes de docilité. Mais en même temps, ce mariage est un moment d'entre-soi, entre gens de couleur. Et si vous voyez de près, en fait, le prêtre est lui-même un homme de couleur, sans doute un métis. Mais au début du XIXe siècle, il y a beaucoup de prêtres de couleur au Brésil. Son acolyte est aussi un homme de couleur. Le témoin est un homme de couleur. L'absence du maître est manifeste. On n'a pas besoin de son consentement pour le mariage. Et donc, c'est un moment entre soi, un moment important de sociabilité. Et en même temps, ce n'est pas un geste de révolte. C'est ce qu'on peut appeler, certains historiens de l'esclavage l'appellent, un geste, un moment de résistance adaptative. C'est-à-dire un moment de sociabilité entre gens du même monde. Et pour finir, je dirais que Debré, donc un fin connaisseur du Brésil, il a saisi avec son pinceau et avec ses mots, et j'insiste, toute l'ambiguïté du mariage esclave. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada